Musique Est-ce que tu peux me dire si tu es heureux à Barjol ? Ah oui, je suis très heureux à Barjol parce que je viens de Picardie, chez moi là-haut, il y a encore 15 jours, il y avait moins 15, moins 17, avec 50 centimètres de neige. Alors ici, c'est top. Je suis très heureuse à Barjol, il y a une merveilleuse énergie ici. Je pense que c'est dû à l'eau, j'en suis même convaincue. Oui, je suis heureux à Barjol. Ah putain, carrément ! Je me sens le plaisir, c'est fantastique, j'aime bien Barjol et je suis un homme heureux. Très heureux, Jérémie ! Ah, moi je suis heureuse à Barjol, d'ailleurs c'est pour ça que je suis là depuis 43 ans, oui bien sûr. Bien sûr, on adore le village, très familial, très convivial, moi j'adore l'ambiance qui est ici. Oui. Vous savez, j'arrive de Marseille, qui est une ville un peu difficile, et quand on arrive là, on n'est pas au paradis parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais voilà, Brue, Brasse, Barjol, les petits villages, c'est le bonheur ici. Très heureux, surtout aujourd'hui qu'il fait beau. Oui, je suis heureux, bah oui. Oui, et pour ce matin, oui ? Oui ! C'est un grand oui ! Surtout le dimanche ! Barjol et ces gens m'ont permis de revivre. On trouve des choses ici qui... Je suis du sud-ouest, on me semble dans un endroit, humainement parlant, un peu plus connecté par rapport à la Provence, et Barjol est vraiment un endroit où l'humain est, sans faire exprès, mis en avant, quoi. On est très connecté, c'est très ouvert, ça stimule vers le haut, c'est assez fabuleux. Ouais, ouais, Barjol, oui, oui, non, je suis très heureux. Je n'habite pas à Barjol, je suis à Montméyant, mais je viens presque tous les jours à Barjol, parce que c'est thérapeutique, c'est presque addictif, quoi. Je ne sais pas comment dire. Il fait très bon y vivre. Qu'est-ce qui me plaît à Barjol ? Les Barjolais, en fait. Je trouve que j'ai été bien accueillie. Belle énergie, beaucoup de gens sympas, c'est agréable de vivre ici, très agréable. Ça rappelle un peu la Provence de dans le temps, un peu, il y a encore un peu des... On sent la Provence, comment dire, un peu du temps, du rêve de la Provence, l'idée qu'on s'en fait. On ne retrouve plus du tout sur la côte, je trouve. Bon, j'ai beaucoup de copains ici, le cercle est très amical, je me sens bien, il y a plein de choses. Et aussi, il y a le soleil ici. Tous les artistes, les gens, le marché, les bistrots, la pétanque, tout me rend heureux. C'est son histoire, par rapport à tout ce qui est Vallon-des-Carmes, les aménagements hydrauliques qui ont été menés, et qui sont mis en valeur aussi, par rapport aux entrepôts qui sont sur le bas et qui accueillent de nombreux artistes. Donc, je trouve que c'est une ville assez dynamique et proche de ses habitants. Parce que j'ai plein de copains, qui fait beau quasiment toute l'année, et qu'on fait plein de choses ici. Ma première mesure, c'est dur ça, de renforcer la solidarité pour tous. Et comment tu ferais ? Je mettrai à disposition les logements qui sont vacants, je ferai en sorte que les petits vieux, tous ceux qui ont un peu de mal, soient un peu plus entourés. Voilà, qu'on s'occupe un peu de tout le monde. Toute action pour les jeunes générations. Toute action qui privilégie l'accueil et le bien-être des jeunes dans le cœur du village, et qui se sentent bien, qui ont surtout envie d'y rester. Mettre en avant la jeunesse, et qu'ils aient l'envie, qu'ils soient heureux d'être là, et qu'ils aient l'envie d'y rester, comme moi. Comme je suis responsable de communauté, comme même principe, chez Moïs, ce serait surtout pour aider les pauvres. Je sais qu'il y a les restaurants du cœur, je sais qu'il y a les secours catholiques, il y a la joie de l'île, je sais qu'il y a déjà tout ça, mais je ne sais pas, de trouver un endroit pour accueillir, aller pas à mes enfants, j'en sais rien, là c'est vraiment pris comme ça, comme ça, parce que j'aimerais que je réfléchisse un peu plus. Redynamiser le village. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous voyez, là on a le marché, c'est un jour de marché, on peut calculer déjà, regarder le nombre d'exposants, le village chômeur. Et ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir maintenir une dynamique au niveau de notre village, donc il faut absolument qu'on ait plus d'exposants, qu'on ait des activités au niveau du tourisme, etc. Il faut que Barjol devienne attractif. Et bien pour le mieux, moi je casserai ce parking, je referai ressortir la rivière, et je ferai un petit jardin avec un kiosque à musique, un petit pont japonais et des jeux pour les enfants. Je prends l'en sorte de les écouter, oui, surtout les nouveaux arrivants aussi, parce qu'ils ont quelque chose à dire, à faire, ils ont envie de créer, ils ont envie de faire quelque chose. Ils ne sont pas venus que pour passer, dire que c'est beau et partir, ce n'est pas ça, c'est pas ça, c'est créer réellement quelque chose, parce qu'il y a vraiment quoi faire ici, vraiment. Il y a l'énergie pour en plus, ce n'est pas anodin. En France, on manque un petit peu des parkings, spécialement pour les camping-cars. Et on devrait faire ça ici à Barjol aussi. Et pas loin d'ici même, que les gens, les touristes viennent ici, qui peuvent profiter des restaurants et tout ça. Pas loin, quelque part, parce que quand c'est trop loin, les gens ne viennent pas. Ce serait bon pour l'économie, du linge, et aussi, ça apporte des gens, des touristes. Ce serait un bon projet, en fait. Remettre un camping en place pour que les visiteurs l'été puissent s'arrêter ici, puissent faire vivre un petit peu les commerces. On a un potentiel magnifique en dessous, du côté de la piscine et tout. Voilà, oui, faire en sorte que les gens de passage puissent apprécier notre village et puissent y vivre, et le faire vivre. Je mettrai des places de parking en plus, je mettrai des poubelles en plus, et je ferai des efforts pour le stade de foot de Barjol. Je suis d'accord pour les places à parking gratuits. Ça serait bien, en plus. Je ne sais pas du tout. D'abord, je commencerai par questionner les Barjolais. Sous-titrage Société Radio-Canada